Musique Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui je vais vous présenter le tutoriel d'un panier à oeufs à l'occasion de Pâques. On se retrouve de suite pour le matériel ! Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, un cutter, un crayon, une règle, un plioir et une pique. Moi j'ai pris une pique à killing. Vous aurez besoin de double face, d'un papier de base, j'ai choisi blanc et assez rigide. De papier scrap, d'attache parisienne, avec des motifs si possible pour Pâques ou printanier, du masking tape et de la dentelle adhésive. On se retrouve de suite pour le tutoriel ! Pour commencer, vous découpez un papier blanc assez rigide de 27 cm sur 27 cm. Vous séparez votre papier avec un crayon et une règle en 9 parties de 9 cm. 9 carrés de 9 cm. Dans chaque angle, vous allez faire des bandes de 1,5 cm. Comme ceci. Avec un ciseau, vous allez découper chaque bande en laissant juste un côté attaché. Vous découpez vos bandes dans la longueur. Et vous faites pareil pour chaque angle. Vous devez obtenir ceci, des bandes dans chaque angle et votre croix au milieu. Vous prenez les deux carrés au milieu qui ne sont pas collés aux bandes. Vous prenez votre règle et vous tracez le milieu du carré, c'est-à-dire 4,5 cm de chaque côté. Vous tracez d'un angle à ce milieu pour vous faire un triangle. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous découpez les extérieurs du triangle. Vous obtenez cela. Avec votre règle et un plioir, vous allez tracer les plis du cube et plier chaque partie. Une fois que vous avez plié, nous allons passer à la décoration. Avec du papier scrapbooking Pâques ou printanier, vous allez décorer votre panier à l'extérieur et un peu à l'intérieur pour que cela fasse plus joli. A l'intérieur, vous décorez les deux carrés plus les deux triangles, mais pas le carré du fond, car vous allez mettre du papier de soie ou de la paille dans vos paniers pour mettre vos œufs et vos bonbons. Dès que vous avez terminé de décorer l'intérieur et l'extérieur, vous prenez du masking tape. J'ai choisi un masking tape bleu avec des papillons. Vous le collez sur chaque bande, comme ceci. Avec un cutter, vous découpez ce qu'il dépasse. Et vous faites ceci pour chaque bande. Quand vous avez terminé, vous allez mettre en place vos bandes. Vous allez superposer le bout des bandes ensemble, de sorte que ce soit quand même assez tendu. Votre triangle. Avec une pique, vous allez piquer vos papiers. Vous retirez, vous retirez votre pic et vous mettez votre attache par ici. Comme ceci. Vous faites de même de l'autre côté. Vous découpez deux petites bandes de 24 cm sur 1,5 cm. que vous allez décorer de dentelles adhésives. Avec votre sangle et la pique, vous allez traverser votre première bande. une seconde. Vous faites de la montée. Vous plantez la dentelle en半身. Avec deux petites attaches parisiennes. Vous allez traverser les deux parties et fermer l'attache. Vous faites de même de l'autre côté et pour la deuxième sangle. Et vous avez terminé votre panier Il ne vous reste plus qu'à y mettre de la paille ou du papier de soie et vos bonbons Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me laisser vos commentaires Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux Que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo A la prochaine pour de nouvelles créations Sous-titrage Société Radio-Canada